Musique S'il y a un hommage qui mérite d'être bien rendu, il n'est plus destiné aux travailleurs qui passent presque leur vie au sacrifice et à mouvoir dans les risques. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce premier journal du mois de mai. Voici les titres. La communauté internationale célèbre ce 1er mai la fête du travail. Dans ce journal, l'historique de cette fête est le compte rendu des activités marquant le 1er mai dans l'usure. Le travail en oublie l'homme, mais l'expose aussi à des dangers que feront cas d'accident de travail, éléments de réponse dans cette édition. Les chorales du Zio fêtent l'amitié ce dimanche 3 mai au relais de la commune de Tchévier. Radio Horizon à Tchévier sur 101.1 Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à vous tous, voici le développement des titres du journal. Les travailleurs de par le monde ont célébré ce 1er mai la fête du travail. Dans la préfecture du Zio, il a été marqué par un défilé des organisations syndicales, des allocutions et des réjouissances dans les services, barres d'ensignes et espaces aménagés pour l'événement. C'est tous sont des fanfares, des cymbales, des chandales et grèses et des claxons de motos que les travailleurs, toutes catégories confondues, ont défilé du rond-point de l'Union jusqu'à la mairie de Tchévier. A cette dernière étape, les travailleurs ont présenté leur doléance aux autorités de la préfecture du Zio. Jacques Amana, point focal de l'Union Générale des Syndicats Libres du Togo. C'est notre fête, la fête des travailleurs. C'est le moment de communion directe avec nos chefs, nos employeurs. Aujourd'hui, nous leur avons dressé un cahier de charge qui est plein de doléances, dont deux essentiels. Surtout le respect scrupuleux de 8 heures de travail par les employeurs de tous les secteurs et du respect du SMIC, ce qu'on appelle par le salaire minimum intergaranti. Donc tout ça, les employeurs doivent respecter. Les deux pallient au problème du panier du ménageur. Le SMIC, c'est le salaire. On n'a pas le salaire, on ne vit pas. Alors, il faut respecter au moins 36 000 francs ou bien 35 000 francs au Togo. C'est le SMIC. Jacques Amana, point focal de l'Union Générale des Syndicats Libres du Togo UGSL. Le président de la délégation spéciale de la commune de Thévier a reçu les doléances au nom des autorités de la proféture de Zion. M. Loglo Bruno. A chaque fois que les doléances se présentent, nous essayons de faire de notre mieux. Aussi transmettre celles-là qui nous dépassent à la hiérarchie de l'État. Comme d'habitude, c'est ce que nous faisons et aussi, nous allons encore le faire. Depuis l'avènement de la GIZ, nous sommes en pleine communion avec la population. Donc c'est ensemble que nous devons satisfaire ces doléances. Nous venons d'écouter M. Loglo Bruno, le président de la délégation spéciale de la commune de Thévier. Pour permettre à tous les travailleurs, surtout aux revendeuses et revendeurs, de bien célébrer la fête du travail ce vendredi, le marché de Thévier s'est animé hier jeudi 30 avril. Aujourd'hui, le marché de Thévier s'est mobilisé. Espoir de Diakama, coordonnateur du comité de développement du marché de Thévier. Une seule fois dans l'année qu'on célèbre cette fête. Quand nous nous référons à l'historique de la fête du 1er mai, ça n'a pas été facile pour les ouvriers. Nous voyons au marché de Thévier qu'il est de bon temps, que nous aussi, dans le secteur informel, que l'État ne reconnaît pas actuellement, que nous voulons que l'État nous reconnaisse. Et à travers cette fête, nous voulons nous manifester nos désirs, ce que nous voulons au marché de Thévier, pour que l'État nous accepte et nous reçoive dans INAM, l'assurance maladie, retraite des fonctionnaires. Nous aussi, nous sommes inquiets. Nous voulons que l'État nous reconnaisse comme des fonctionnaires qui travaillent, mais l'État ne nous reconnaisse pas. Nous voulons actuellement, pour cette fête du 1er mai, montrer à la mairie de Thévier, montrer à la préfecture du Jean, montrer au gouvernement togolais, que nous aussi, nous sommes des fonctionnaires et qu'il faut qu'ils nous regardent pour que nous aussi, nos conditions soient les meilleures. Espoir de Diakama, le coordonnateur du comité de développement du marché de Thévier. Écoutons un extrait de l'hymne des travailleurs chantés ce jour. Nous sommes soignés, toujours solidaires, pour notre bien-être et la paix. Car le congoîtier nous jure à la main, à la main, tous à la main. Si la plupart des travailleurs célèbrent le 1er mai depuis quelques années, d'autres l'ont célébré pour la première fois aujourd'hui. C'est l'exemple du syndicat des agents immobiliers du Zio. L'an dernier, les travailleurs ont été vraiment mobilisés plus que l'édition de cette année. Plusieurs travailleuses et plusieurs travailleurs déplorent le problème financier. D'autres, par contre, affirment que c'est à cause de l'élection présidentielle que les populations ne sont pas motivées. Radio-Rizon, la voix du Zio a été au cœur de la fête. Après des jours sous le soleil, la chaleur de midi, la pluie quelquefois, les poussières, il nous faut marquer une pause pour mettre de l'ambiance en première main. Edem Abetosou, journaliste à Radio-Rizon. Des impressions de joie, des impressions vraiment de... Nous sommes contents parce que les métiers comme le métier de journalisme, bien rester dans une station d'essence, c'est un métier de tous les jours. Donc, même pendant la fête, nous on travaille, mais on s'est dit, pourquoi ne pas fêter aussi ? Au même moment où on travaille, on fête, et vraiment c'est intéressant. L'année passée, j'ai déjà assisté à une des fêtes de Radio-Rizon, et cette année aussi je suis à la fête, donc je ne peux qu'être content, et je suis satisfait. Et bien sûr, c'est vrai que dans notre pays, les gens diront que la situation des travailleurs n'a pas évolué, parce que le pourquoi on a institué la fête-là, c'est pour que les travailleurs de chaque pays, de chaque condition, puissent vraiment émerger. Mais la lutte continue, nous disons aux gens de ne pas désespérer, de continuer la lutte, c'est tout impossible. Tu es un travailleur, tu travailles, même si c'est demi-fonds, on te paie par mois, tu es un travailleur, quand le moment arrive, il faut quand même te faire plaisir, sinon, pour moi en tout cas, je pense que tu risques de finir malade et mourir très tôt. Et même, à bout de jour, journaliste à Radio-Rizon, vous pouvez le constater, la musique en fond sonore, sachez seulement que la vie est belle. La voix du zion. Le premier mec, c'est la journée mondiale du travail, et dans de très nombreux pays, elle est traditionnellement appelée la fête du travail. Notre consoeur Blessing-Personia nous fait un résumé de l'historique de cette fête. Nous défilons tous le 1er mai pour commémorer la fête du travail. Nous commémorons ainsi la grève sanglante du 3 mai 1886, dans l'usine MC Comique de Chicago, aux Etats-Unis, pour l'installation de la journée de 8h, et le meeting de protestation qui a suivi le lendemain, à Hemaquette, au cours duquel une bombe a tué 8 policiers. Le 11 novembre 1887, 8 anarchistes ont été arrêtés, 4 pendus avant d'être innocentés, puis réhabilités publiquement en 1893. Les matières de Chicago vont faire du 1er mai un symbole de la lutte des classes et de l'identité du monde ouvrier à partir du Congrès socialiste international de Paris de 1889. Il s'agit de fonder en acte le projet d'une société émancipée, libérée du travail contraint. Alternant les hauts et les bas au fil des années, ce symbole va tout de même être à l'origine des lois sur le repos hebdomadaire en 1906 et des 8h en 1919 avant de se banaliser, après s'être devenu en 1947 un jour chômé et rémunéré. Le 1er mai, nous effectuons le travail, mais c'est aussi la traditionnelle vente de muguets. C'est une tradition qui remonte en 1561 quand le roi Charles IX a décidé d'en offrir à toutes les dames de la cour. Comme il en a reçu à cette même date l'idée, lui a plu et il a lancé cette habitude. La vente de muguets en ce premier jour de mai bénéficie de dérogations particulières autorisant tout le monde à aller vendre sa production sur le trottoir. sans avoir à quitter de ta. Blessine Bessonia, merci. Le travail rend l'homme libre, l'un oublie, le rend heureux, riche, mais le travail est aussi responsable de l'avilissement. Très souvent, les travailleurs sont exposés à des accidents de travail. La plupart de ces accidents les rendent handicap à vie. Mais la prise en charge rapide des victimes des accidents de travail peut leur permettre d'atténuer les effets dévastateurs. M. Todom Kenao, directeur du Travail Région Maritime. Lorsqu'il y a un accident de travail, le travailleur doit dans les 24 heures avertir son employeur. Et maintenant, l'employeur averti, informé à 48 heures. Pour informer l'inspection du travail, nous allons faire des enquêtes pour pouvoir prévenir les accidents à venir. Également, l'employeur doit informer dans les 48 heures la Caisse nationale de sécurité sociale pour commencer les formalités de déclaration et de prise en charge. Voilà les formalités à accomplir. Mais ce que nous voyons, c'est que la majorité des travailleurs ne sont pas assurés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Beaucoup d'accidents se produisent, l'inspection n'est pas informée. Beaucoup d'accidents se produisent, la Caisse n'est pas informée parce que les travailleurs ne sont pas assurés. Alors, dans de tels cas, c'est à l'employeur de prendre en charge. Il assume toutes les charges occasionnées par l'accident. Nous remercions M. Todom Kenao, le directeur du travail région-maritime. En vue de bien célébrer la fête de l'amitié entre les chorales, membres de l'Amicale des Chorales de la Préfecture de Zio, la chorale Marie Stella organise un concert de son chorale, ce dimanche 3 mai 2015 à 14h30 au relais de la commune de Tchévier. Les précisions avec Bernard Arrobley, président de l'Amicale des Chorales de la Préfecture de Zio. Le dimanche 3, bien avant ce concert, le matin, nous serons dans l'église catholique Sainte-Élisabeth de Hongrie de Bollemondi. Là-bas, les chorales de l'Amicale auront animé une messe avec toutes les chorales dès 6h. Et la messe finira vers 8h. Ce sera suivi du pique-nique et après le pique-nique, il y aura une caravane jusqu'au relais de la commune de Tchévier. Et c'est là où va se dérouler le concert à 14h30. Et là-bas, les chorales qui viendront sont à Béé de Tchévier, à Pégamé, Marie Stella de Tchévier-Bollemondi, Saint-Joseph de Dalavé, Saint-Rita de Davier, Marie Immaculée d'Assommé et Saint-Rita de Blu. Le ticket a 200 francs et c'est sur la station ou sur la paroisse Saint-Élisabeth de Hongrie de Bollemondi. Bernard Arroblé nous parle aussi de l'Amicale des chorales de la préfecture de Zio. C'est une association de chorales qui rassemble toutes les chorales de la préfecture de Zio pour un objectif précis. Nous chantons pour l'éternel, louons l'éternel. Et chaque fois que nous faisons nos sorties, nous allons faire une chorale donnée, une chorale qui fait partie de cet amical. Et l'objectif de cet amical, c'est de promouvoir le chant chorale. On travaille avec toutes les chorales. Il y a des maîtres de chœur qui travaillent avec les chorales. S'il n'est arrivé que l'amical doit arriver chez une chorale, on s'organise et toutes les chorales qui font partie de cet amical vont chez cette chorale. Et on anime une messe le matin, suivi du pique-nique et d'un concert chant chorale. Bernard Arroblé, président de l'amical des chorales de la préfecture du Zio. Je vous rappelle que le concert chant chorale tient ce dimanche 3 mai 2015 à 14h30 au relais de la commune de Thievier. L'entrée est à 200 francs. Et si tu vas bien, demain à partir de 21h, ils vont être avec nous dans le feu du samedi soir. La voie du Zio. La réalité est ce que nous prenons pour être vrai. Ce que nous prenons pour être vrai est ce que nous croyons. Ce que nous croyons est fondé sur nos perceptions. Ce que nous percevons dépend de ce que nous recherchons. Ce que nous recherchons dépend de ce que nous pensons. Ce que nous pensons dépend de ce que nous percevons. Et ce que nous percevons détermine ce que nous croyons. Ce que nous croyons détermine ce que nous prenons pour être vrai. Et ce que nous prenons pour être vrai est notre réalité. David Bohm, 1977. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, Blessine Bossegnan. Merci de l'avoir présenté avec moi. Merci beaucoup. Oui, bonne nuit à toi. Et je te souhaite également une très bonne fête puisque le week-end est prolongé. On va se le jouer encore deux jours avant lundi. Merci à Mme Moustapha qui a assuré la mise en onde. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Très bonne fête à tous les travailleurs du Sion, du Togo et du monde entier. Présentation Victor Togbe. Très bonne nuit à vous tous. Très bon week-end. Et on se dit à tout à l'heure sur nos pages Facebook TVM au Monde, Radio Horizon et Monde Vertile. Merci à tous.